Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf abducent. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'origine apparente et réelle, le trajet et rapport, les branches terminales, les connexions et fonctions de ce nerf, et finir par une conclusion. Le nerf abducent, ou anciennement le nerf moteur oculaire externe, et le nerf moteur du muscle droit latéral de l'œil. Il émerge du sillon Ponto-Bulbert et tient des rapports importants lors de son passage. Il peut être sujet de plusieurs atteintes, donnant un tableau clinique particulier. Concernant son origine apparente, le nerf abducent émerge du sillon Ponto-Bulbert, au-dessus de la pyramide de la moelle allongée et en dedans du nerf facial. Son origine réelle vient du noyau du nerf abducent, qui est situé dans le tegmentum du pont, sous le colliculus facial. Il est contourné en arrière par le nerf facial. Il est contourné en arrière par le nerf facial. Il traverse la durmère près du bord latéral du clivus, surface osseuse de la base du crâne, supportant le tronc cérébral et le pont. Il est formé de la jonction de la partie antérieure basilaire 2. L'os occipital est de la lame quadrilatère de l'os sphénoïde. Il se dirige en haut et latéralement, et croise le bord supérieur de l'apexe de la partie pétreuse du temporal, sous le ligament pétrosphénoïdal. Dans le sinus caverneux, il croise la face latérale de l'artère carotide interne et passe en dessous du nerf oculomoteur. Dans la fissure orbitaire supérieure et l'orbite, il traverse l'anneau tendineux commun et s'applique sur la face bulbaire du muscle droit latéral. Les branches terminales Le nerf abducent s'épanouit en 4 à 5 branches qui pénètrent le muscle près de son origine. A propos de ces connexions, Le tronc du nerf abducent reçoit des neurofibres du plexus carotidien interne et parfois du nerf ophtalmique. La fonction de ce nerf abducent est l'abduction du globe oculaire. Notez bien Sa paralysie est la plus fréquente des paralysies oculaires. Elle peut être d'origine traumatique, infectieuse ou hémorragique. Elle se traduit par Une perte de l'abduction de l'œil Un strabisme interne sous l'action du muscle droit médial Une diplopie homonyme Pour réduire cette diplopie, le sujet effectue une rotation du côté de la lésion. En guise de conclusion Le nerf abducent est un nerf moteur pour le muscle droit latéral de l'œil. Il émerge du sillon pontobulbert. Sa paralysie est la plus fréquente des paralysies oculaires. Elle se manifeste par strabisme interne et une perte de l'abduction de l'œil. ... ... ...